Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième live Sempai de la saison. On est vraiment content d'avoir organisé ce petit live pendant cette pause déjeuner parce qu'il est à peu près 13h au moment où on enregistre le live. Et écoutez, très content de vous avoir puisqu'aujourd'hui j'ai deux invités de marque qui sont un peu expertes dans leur domaine. Alors du coup, très content de vous avoir Afifia d'un côté de Canva et Laura de chez Ulule. Bonjour mesdames. Bonjour à tous. On vous entend bien. Est-ce que tout le monde nous entend déjà pour faire un petit check micro pour être sûr que personne ne rate ce qu'on va raconter ? Avant de lancer le live, j'avais quelques petites précisions à apporter à tout le monde. Donc 45 minutes de live avec Afifia et Laura d'un côté. N'hésitez pas, vous avez un petit chat sur le bas à droite pour mettre et réagir à tout ce qui va être proposé. Les équipes vont sélectionner un petit peu les questions. On va essayer de répondre un maximum de questions tout au long du live. Et donc, on est vraiment content de vous proposer ça. Et en même temps, vous allez voir, on va faire des petits QCM pour tester un petit peu, pour voir un peu qui est dans l'audience. On va peut-être en lancer un d'ailleurs, Solène qui est à la régie, pour justement voir si tout fonctionne bien. N'hésitez pas à répondre du coup à la question qui vous est posée. Et donc, on va vous en proposer de temps en temps pendant le live pour voir un petit peu qui est un peu dans l'audience. Donc, la première question, connaissez-vous déjà quand ça ? Et où ? Ulule. Allez-y, on va regarder et on va continuer le temps que vous répondiez aux questions. Et écoutez, pour commencer, je vais simplement déjà me présenter. Et après, je vais vous laisser la parole, mesdames, pour également vous présenter. Donc, moi, je suis David Niette, le cofondateur de Senpai.io, une plateforme qui permet à vos entreprises de choisir efficacement et rapidement leurs logiciels qu'ils utilisent au quotidien. Donc, des logiciels de marketing, de design. On parle de Canva aujourd'hui en plus. Mais également, tout ce qui est CRM, tout ce qui est loyalty, mais également téléphonie et chatbot. On a plus de 500 outils qui sont comparés en temps réel avec notre IA. Donc, la promesse, elle est simple. C'est de vous aider à vous digitaliser, à trouver les bons outils en moins de 10 minutes, là où normalement, ça prendrait plusieurs heures si vous avez déjà eu l'expérience et même plusieurs jours dans des cas vraiment plus complexes. En tout cas, on est ravis de vous recevoir. Je suis également host du podcast Senpai. Donc, ce n'est pas très compliqué de le trouver. C'est un podcast éponyme où on interview des gens inspirants du monde du logiciel comme des annonceurs, donc des clients qui ont témoigné de leur expérience en tant qu'entreprise, mais également des personnes comme Taïkris, un champion de roller, ou la directrice de la French Tech derrière. Donc, c'est vraiment un podcast qui se veut ouvert à tout le monde. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil. On a plus de 35 épisodes déjà. Je ne vous demande pas de tout écouter parce que vous en aurez pour des heures et des heures. En tout cas, ravis de vous accueillir aujourd'hui. J'ai fini de parler. Je vais peut-être laisser maintenant la parole à Afifia pour qu'elle se présente. Donc, Afifia, je te laisse peut-être te présenter en quelques minutes pour savoir un peu qui tu es. Oui, et juste deux minutes, tu parlais de Taïkris et je vous invite à aller voir, évidemment, cette interview parce qu'elle est géniale. Et Taïkris, c'est une personne qui est exceptionnelle quand on a envie de créer quelque chose et tout. Ce n'est pas inutile de connaître son parcours. On le salue d'ailleurs. Je m'appelle Afifia, je suis responsable communication chez Canva France. Donc, je m'occupe de tout ce qui est stratégie de contenu dans la globalité. Donc, ça peut être le blog, les réseaux sociaux, les partenariats, les contenus qu'on va faire en commun avec des partenaires éventuels. Et donc, l'idée, c'est vraiment la question du contenu, de l'identité visuelle, de l'image de marque. C'est des sujets qu'on aborde et qu'on traite beaucoup chez Canva parce que c'est quelque chose qui est mouvant, qui change continuellement, même s'il y a des règles fondamentales qui ne bougent pas et dont on va vous parler aujourd'hui. D'accord. Et justement, Canva, si tu peux le résumer en quelques mots. Canva, c'est un outil de création graphique qui vous permet de créer, mais aussi de travailler en équipe, de gérer votre identité visuelle, de pouvoir faire des présentations. En gros, l'idée, c'est de faire un outil tout en un qui vous permet de tout faire quand il s'agit du travail d'entreprise, mais aussi de la création. Et donc, moi, je m'occupe de Canva France. À la base, Canva, c'est australien et il y a énormément de pays. On travaille tous en synchronisation, on va dire, même si chaque pays a ses particularités. Et parce que le travail de localisation, c'est un travail qui est très important chez Canva France. Ça fait partie aussi de l'identité de marque et de l'image de marque. C'est un point important de ce travail-là. Et voilà, on est ravis d'être ici et de partager nos infos et de vous rencontrer aussi. Yes, merci, Afifia, pour cette introduction et présentation. Je vais laisser maintenant la parole à Laura. Laura, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonjour à toutes et à toutes. Oui, bien, Laura. Canva, ceux qui ne connaissent pas Canva, moi, c'est le genre d'outil où je me demande comment on faisait dans notre équipe chez Ulule avant Canva, pour vous dire. Tu vas nous partager tout ça, du coup. En fait, je me demande ce qu'on utilisait avant. Et parce que, du coup, chez Ulule, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, moi, je suis Laura Boutillon. Bonjour tout le monde. Super, content d'être avec vous. Merci, David. Et à toute ton équipe d'avoir organisé ce super live. Moi, je suis directrice des formations chez Ulule. Alors, Ulule, on est une plateforme de financement participatif qui existe depuis plus de dix ans. Et en fait, on a à cœur d'accompagner tous les créateurs, les créatrices d'entreprises ou de projets dans le développement. Donc là, aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'image de marque. Et pour cause, quand vous démarrez un projet ou une entreprise, vous vous souhaitez être développé. Il y a tout un tas de choses à penser. Et donc, nous, on fait des formations là-dessus, d'ailleurs, pour justement calibrer le modèle du projet, votre business plan, la structure légale, etc. mais aussi le financement avec le financement participatif et la com. La com, c'est un gros, gros, gros aspect. Et c'est sur quoi on coache énormément les porteurs de projets aujourd'hui. Pour vous donner une idée, plus de 35 000 projets aujourd'hui en France ont été financés sur Ulule. Donc, on commence à savoir les flops et les tops. Je fais un petit teasing pour ce qui va arriver de ce qui fonctionne en com ou pas. Voilà, donc très content de m'être ici. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Laura, pour la présentation. Et avant de commencer, puisqu'on a préparé un petit peu en amont le sujet pour le rendre hyper applicable, hyper straight. Et du coup, à l'issue de ce live, vous puissiez déjà avoir des actions à mener. Donc, on est allé un petit peu plus loin avec Afifi et Laura, puisqu'on s'est demandé, suite à ce live, on va apprendre plein de choses. Mais comment on va les mettre en application ? Et justement, on a décidé de faire un petit concours pour les gens qui sont là, qui sont pris la peine d'accorder un peu de temps sur leur pause déjeuner pour essayer d'être meilleur sur ce sujet-là. Et donc, pour ne pas trop vous spoiler, vous teaser, on a fait un petit concours qu'on appelle le concours des héros chez Senpai. Et donc, merci encore à vous deux de proposer des petites dotations pour les participants. Donc, Canva, c'est très simple. C'est deux grosses dotations possibles. Il y a trois comptes pro à gagner en jeu d'une durée de trois mois, six mois et douze mois. Et derrière, des codes d'impression d'une valeur de 100 euros. Donc, c'est un tirage au sort qui va être fait sur les gens qui seront participés. Et on va vous donner un petit peu les conditions, enfin, de live. Désolé, c'est le watch time, c'est la règle du jeu. On essaie de jouer sur les règles. Donc, on vous donnera toutes les conditions de participation à la fin du live. Mais également chez Ulule, puisque le sujet de Laura, c'est aussi les formations et les porteurs de projets. On propose 10 bourses de montant de 500 euros de formation, du coup, pour les crowdfunding et l'impact. Et idem, on vous donnera toutes les conditions de participation à la fin du live. Vous verrez, c'est très simple. De toute façon, ce serait juste une modalité. Et chez nous, on vous propose un coaching de 30, alors, j'ai mis 30 minutes, mais généralement, c'est variable. On fait plutôt une heure. On va parler de votre stack logiciel et voir un peu comment vous accompagner dans la digitalisation et gagner en productivité. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira, ce contenu, et que ces dotations vont servir au maximum d'entre vous. Vraiment, on est là pour le partage. Donc, merci encore à Fifiya et Laura pour ces généraux dons, en tout cas, que vous ferez aux gagnants. Et pour commencer, on rentre dans le vif du sujet. On fait quelques questions comme ça que je vais vous poser, mesdames, et dans lesquelles vous allez pouvoir rebondir, interagir. On a des petits exemples aussi. Donc, ce n'est pas que de la théorie. Mais déjà, peut-être pour commencer et déblayer le sujet, qu'est-ce que l'image et l'identité de marque ? Ça paraît fondamental, mais est-ce que l'une d'entre vous peut peut-être s'essayer à l'exercice ? Peut-être à Fifiya ? Alors, en ce qui concerne l'identité de marque et l'image de marque, c'est des choses qui peuvent paraître assez floues de l'extérieur, alors qu'en vérité, c'est très simple. L'identité de marque, c'est ce qui correspond à la façon dont vous voulez être perçu. C'est-à-dire, c'est ce qui correspond aux composantes de votre marque. Ça va être, du coup, la charte graphique, l'identité visuelle globalement, le logo, le nom, vos discours, vos valeurs. Donc, c'est tout ce qui va composer votre mood board de marque, c'est-à-dire les éléments concrets qui vont définir votre marque et qui vont faire que les autres vont vous reconnaître. C'est les éléments de représentation et c'est la façon dont vous voulez être vu, dont vous voulez être perçu. L'image de marque, c'est plus subtil que ça. C'est la façon dont les autres vous perçoivent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler à 100%. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler votre identité de marque. Vous pouvez contrôler la façon dont vous allez vous habiller, la façon dont vous allez parler, la façon dont vous allez vous comporter en soirée ou dans un événement. Par contre, vous ne pouvez pas contrôler à 100% la façon dont les autres vont vous apprécier et vont vous percevoir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter et qu'on ne peut pas contrôler de base. Mais ce qui est intéressant à savoir et ce qui est juste essentiel à savoir, c'est que même si vous ne pouvez pas contrôler votre image de marque, si votre identité de marque est carrée, vous vous en sortirez toujours. Vous rebondirez toujours. C'est comme une personne, on nous aime, on ne nous aime pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais si vous êtes cohérent avec ce que vous êtes, vous vous en sortirez toujours. Vous aurez toujours cette cohérence qui vous permettra de durer et de pérenniser. Donc, on va dire que la différence entre l'identité de marque et l'image de marque, c'est ça. C'est en gros la façon dont on va être perçu et la façon dont on est vu. Je pense que c'est assez clair. Du coup, je ne sais pas si Laura veut compléter. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, à tout ça. Je pense que c'est une boussole aussi pour nous d'avoir une bonne identité de marque définie. Enfin, pour vous, en tant que créateur d'entreprise, nous, on utilise un outil qui est très, très commun qui s'appelle la plateforme de marque que, David, tu peux peut-être partager avec l'audience. La plateforme de marque, en fait, c'est un outil qui peut paraître un petit peu conceptuel comme ça, mais qui peut vraiment vous faire dire comme, justement, boussole de navigation quand vous voulez, comme disait Aficia, définir vos valeurs. Donc là, on a la raison d'être, l'ambition, la mission, le métier, les valeurs, la personnalité, les cibles. Il y a tout un tas d'autres éléments que vous retrouvez dans différentes plateformes de marque. Vous verrez, je vous invite vraiment à le googler et voir les différentes cases à cocher. Et en fait, ça va non seulement vous permettre de créer vos messages de communication, comme disait Aficia, choisir votre nom, votre slogan, peut-être votre manifeste d'entreprise qui aura sur votre site Internet, guider vos posts réseaux sociaux, voilà, une espèce de fil rouge comme ça, mais aussi de garder le cap et la motivation. Et nous, par exemple, très concrètement, chez Ulule, on l'a utilisé aussi comme outil pour notre entreprise. On est une cinquantaine de salariés et voilà, ça a été une façon pour nous, il y a deux ans, de se reposer sur notre plateforme de marque. Et pour re-bookler Aficia, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des études, des enquêtes, en fait, terrain, pour savoir quelle était notre image de marque et voir comment on pouvait, du coup, la refaire coller à notre identité. Donc, vraiment, pour comparer ces deux notions. Et vraiment, je vous invite à le faire parce qu'on peut souvent, comme disait Aficia, avoir tout ça très clair dans notre identité de marque, dans notre tête, et puis, en fait, avoir un décalage avec l'image. Complètement. Et je regarde un petit peu les sondages Aficia, Laura. On a principalement des personnes qui sont en dessous de cinq personnes dans leur entreprise. Justement, est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place des one ? Comment ça se passe, du coup ? Est-ce que ça ne s'adresse pas qu'aux grandes entreprises, j'imagine ? Et complètement à nous, les porteurs de projets qui se lancent sur Ulule, qui sont souvent des solo entrepreneurs, comme on dit, qui sont tout simplement des personnes qui se disent, allez, je me lance, je sors de ma zone de confort, et qui ont tout en tête très, très, très concrètement de là où elles veulent aller en termes, justement, de valeurs et de positionnements et de missions, mais qui, une fois qu'il faut le sortir de la tête et aller le confronter à un public, ont besoin d'outils comme la plateforme de marque pour aller concrètement mettre des mots sur ce qu'on veut faire et le métier et la cible, la personnalité, encore une fois, qu'on veut avoir pour son projet. Et la question de la personnalité de marque, paradoxalement, moins on est nombreux, plus c'est facile de la mettre en avant. De toute façon, c'est logique. Plus une entreprise est grande et plus il est difficile de voir et de deviner ses contours humains. Donc, la question de la personnalité de marque, c'est la question de la façon dont on va s'exprimer et aussi le sentiment qu'on va laisser, qu'on va véhiculer. C'est ça qui va vous permettre de convaincre. Par exemple, si vous voyez le logo d'Adidas ou le logo de McDonald's, avant même de penser à fast-food ou à marque de sport, il y a des émotions, il y a peut-être des clips, des choses qui nous reviennent en tête, un goût, une sensation, qui nous revient. Et donc, paradoxalement, moins on est nombreux et plus la question de l'image de marque, de l'identité de marque et de la personnalité est importante à étudier. Yes, et justement, là, je regarde le troisième pôle qu'on a envoyé. On a des gens qui sont plutôt en phase de pré-lancement et de lancement pour 57% des cas un an après et après 30% quand même, deux ans et plus. Donc, c'est quand même des marques et des entreprises qui se sont bien déjà développées. Et donc, je vais vous poser une deuxième question. Quels sont les points clés du coup pour se lancer ? C'est assez vaste comme sujet et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Je ne sais pas qui veut réagir sur ce sujet-là. Moi, je peux commencer si tu veux. Vas-y, avec... Est-ce que tu peux partager la slide qui vient après ? Bien entendu, ce n'était pas prévu du tout. Alors, en gros, en ce qui concerne les points clés pour commencer, en fait, avant de commencer et avant de se lancer, il faut évidemment étudier sa marque, étudier ses intentions, définir ses personnages et puis autant les personnages qu'on veut atteindre que son propre personnage. Du coup, si on n'a pas d'identité propre, ça va être difficile d'aller chercher d'autres identités pour reprendre la métaphore de l'humain et du lien humain. C'est difficile, c'est plus difficile de créer un contact avec un humain sur les nous-mêmes humains que si on est un ovni, un extraterrestre qui veut rencontrer un humain, c'est plus compliqué pour créer du lien. Donc, la question de l'image de marque et de l'identité de marque, elle se base sur trois piliers. Et nous, c'est trois piliers qui sont importants chez nous, chez Canva. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la question de l'identité de marque et de l'identité visuelle en général, c'est des questions qu'on aborde et qu'on étudie très souvent, ça nous passionne, y compris moi à titre personnel. Les trois piliers, c'est l'image, la voix, l'impact. Dans la métaphore de l'être humain, on va dire que l'image, c'est son look, la voix, c'est son comportement, sa façon de parler, l'impact, c'est son charisme. En termes d'image, on passe toujours d'une question d'identité à une question de visibilité. Comment rendre visible son image ? C'est simple, par l'identité visuelle. Donc, les composants de l'identité visuelle, ça va être votre logo, le slogan, les visuels, votre contenu pour les réseaux sociaux, votre typographie. La voix, ça va être la façon dont vous allez créer du lien sur les réseaux, mais pas que, c'est-à-dire aussi avec votre clientèle, avec vos partenaires et aussi avec les membres de votre équipe. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une entreprise qui a une image de kindness, de bienveillance à l'extérieur et qui n'applique pas ce principe au sein de ses propres ronds. Il n'y a rien de pire que ça. Donc, la question de la voix et du lien, elle entre en compte à travers différents éléments. D'abord, la personnalité, mais aussi l'histoire qu'on va mettre en avant, c'est-à-dire les valeurs de marques qu'on va mettre en avant. Si on est une marque de luxe, on ne va pas mettre en avant les mêmes valeurs que si on est une marque familiale. Ça, c'est des valeurs positionnements qu'il faut définir au préalable avant de se lancer dans la communication de son produit ou de son projet. Et puis ensuite, il y a évidemment la portée sociale et la perception collective qui évidemment est en lien avec l'image de marque et donc la portée sociale. C'est de quelle façon vous allez répandre vos informations, de quelle façon vous allez faire créer des effets d'annonce, de quelle façon vous allez vous montrer, de quelle façon vous allez exister en fait. vous allez choisir quelle forme d'expression auprès de votre public. Est-ce que vous allez avoir plutôt un temps corporate ? Est-ce que vous allez plutôt faire en sorte d'avoir un positionnement qui est assez distant pour ne mettre en avant que votre produit parce que vous estimez que vous êtes moins fort en communication mais votre produit fait tout. Donc, du coup, vous ne misez que sur votre produit. Est-ce que vous allez plutôt faire le choix de créer du lien ? Depuis la crise du Covid, on est passé d'un design axé consommateur à un design axé humain. C'est-à-dire que la question du lien, elle est importante. C'est pour ça que de plus en plus de marques montrent leurs coulisses, leurs employés, les vidéos avec leurs équipes, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la voix. C'est ce qui va vous permettre de créer du lien. Et puis, enfin, si l'image et la voix sont bien gérées, vous allez pouvoir générer un impact, ce qui s'appelle aussi l'influence. Et donc, la force d'influence et de notoriété, elle est l'aboutissement des éléments précédents. Si vous gérez bien votre image et votre voix, il y aura forcément une influence, quelle qu'elle soit, même si vous ne pouvez pas anticiper immédiatement le degré, mais il y aura quand même une influence. Et donc, l'influence, elle dépend du choix des supports. C'est-à-dire que c'est important de savoir bien choisir ses supports. Il y a des marques qui n'ont absolument aucun intérêt d'être sur LinkedIn, par exemple. Il y a des marques qui n'ont pas besoin d'être sur Facebook, mais qui veulent à tout prix l'être parce qu'on a dit que beaucoup d'entreprises sont quand même sur Facebook, etc. Il faut faire des choix par rapport à ses supports. Il vaut mieux avoir peu de supports, mais créer du contenu qui est adapté et qui va vraiment être en lien et en cohérence avec ce qu'attend l'audience plutôt que de chercher à tout prix à être sur tous les supports et d'aménuiser la force de votre contenu. Ce qui va compter, c'est la force de votre contenu, la cohérence de votre voix et de votre image. C'est ça qui va compter. Et c'est ce qui va permettre du coup de pouvoir vous faire confiance, de pouvoir générer, de pouvoir bâtir votre réputation petit à petit et de pouvoir créer de l'engagement. Très clair, Afifia. De l'identité, c'est ça. C'est l'image, la voix, l'impact. Justement, Afifia, pour illustrer un petit peu tout ce que tu as dit, c'est très complet en tout cas. Laura a proposé de justement nous donner un cas concret. Je pense que dans l'audience, les gens auront déjà vu ce sujet-là, mais en termes de projet de lancement de marque qui illustre un peu tout ce que tu viens de dire à l'oral, est-ce que Laura, tu peux nous partager ce beau use case qui est celui de Respire, de Justine. Justine Hutto. Oui, Justine Hutto. Alors, dites-nous dans le chat si vous connaissez cette marque qui Respire, qui a gagné énormément en notoriété en étant maintenant visible dans les supermarchés chez Sephora. Je vois quelques oui. Donc, c'est un beau use case comme tu dis, David, parce que c'est l'incarnation même des best practices, comme on dit, des bonnes practices en communication. Donc, si on commence par la toute première, c'est de pouvoir incarner, en fait, Justine Hutto qui est la formatrice de Respire, d'incarner ces valeurs de marque en fait en le personnifiant. C'est-à-dire qu'on a un storytelling qui est humanisé par elle, sa figure et comme tu disais, Asisha, aujourd'hui, on va dans les coulisses. Justine Hutto avec Respire, c'est l'incarnation même de ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va dévoiler tout d'elle-même en tant que fondatrice et en fait, elle incarne son entreprise. Alors, il faut vous poser la question si vous êtes prêts ou prêtes à faire ça puisqu'il faut vraiment jouer le jeu de se dévoiler au grand public elle, elle a carrément pris son histoire personnelle et donc elle a eu pour information une fumeur béni sous les aisselles et en fait, elle a eu cette prise de conscience qu'il fallait un déodorant sain, sans aluminium, produit en France où on savait ce qu'il y avait à l'intérieur et donc elle a déroulé ce fil de son histoire personnelle pour aller lancer son produit et je voyais une question dans le chat est-ce qu'il est préférable d'être équilibré dans ses communications entre produit et valeur ? Ici, en fait, tout est entremêlé c'est-à-dire que la raison d'être de son produit part de son histoire personnelle et de ses valeurs de vouloir un produit plus sain et plus écologique donc c'est assez intéressant de voir ça et ça a été entremêlé avec le fait d'une deuxième bonne pratique qu'elle a construit une communauté et alors ça, pour le coup, chez Ulule, parmi les dizaines de milliers porteurs de projets qu'on accompagne, on voit vraiment la différence entre les personnes qui arrivent à créer une communauté et engager d'autres personnes autour de leurs projets et celles qui ne font pas ça c'est-à-dire que c'est aujourd'hui comme je disais un peu le maire de la guerre de pouvoir engager il ne suffit pas de faire exister sa marque mais aussi de la faire vivre avec des followers comme on dit donc des suiveurs qui vous suivent aujourd'hui c'est ça qui se monétise qui s'achète un influenceur rien que personne de followers peut monétiser cette influence c'est vous dire le pouvoir d'un like ou d'une personne qui vous suit et Justine Hutto a réussi avant même le lancement de son produit à construire cette communauté engagée elle a très concrètement ne pensez pas qu'elle a dû avoir une vie exceptionnelle pour le faire c'est concrètement elle a commencé par des groupes whatsapp qui étaient petits jusqu'à devenir des centaines de milliers de followers sur instagram etc c'est une grande sportive d'ailleurs Justine Hutto c'est aussi comme ça c'est une grande sportive qui a commencé sur instagram à montrer sa vie personnelle comme tu dis de runner de sportive mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'elle a aussi créé des communautés sur d'autres réseaux pas que avec ce biais pourquoi vous vous dites si je ne suis pas marathonienne je ne vais pas pouvoir créer ma communauté vous voyez ce que je veux dire un groupe whatsapp pour partager les coulisses de respire et avoir des feedbacks en fait elle a co-construit avec sa communauté le produit ça c'était une forme d'engagement que nous on retrouve sur d'autres projets qui n'ont pas des dizaines de milliers de followers encore une fois on peut parler d'avoir tout son entourage peut-être 70 personnes sur un groupe facebook privé ou sur un groupe whatsapp et le fait de s'assurer que ces 70 personnes sont des ambassadeurs ou ambassadrices de votre projet et ça c'est une force vraiment incroyable même sur LinkedIn en fait ce qui est intéressant de voir avec Justine Hutto c'est que qui a fait décoller quand elle a lancé son financement participatif sur Ulule elle n'avait que 400 contacts à peu près sur LinkedIn 400 contacts bon alors David je pense que tu en as peut-être 3 fois plus tu vois pour donner une idée à l'audience c'était pas une super star de LinkedIn néanmoins son post que vous voyez tout en bas à droite sur la slide ça a été ce qui a fait décoller en termes de conversion sa campagne parce qu'elle a su en message privé aller le partager aux personnes qui avaient de l'influence et elle a fait un travail de protection terrain donc ça je voulais démystifier un peu ce cas de cette entreprise qui est aujourd'hui un énorme succès avec une énorme visibilité sur les réseaux sociaux pour dire que elle a fait appel à des mécaniques qui sont à portée de main et que voilà aller faire de la prospection manuelle sur LinkedIn envoyer des messages privés connectés avec les bonnes personnes et ça c'est à votre portée et donc on a aujourd'hui tous les outils pour faire prendre la tête si j'ose dire pour arriver potentiellement à un risque après je pense qu'elle est particulièrement douée sur le personnel branding et sur la gestion de sa communauté et à en faire d'une histoire personnelle d'une histoire très collective mais vous pouvez vous en inspirer et ne pas avoir peur de viser très haut pour construire votre marque on invite d'ailleurs il y a pas mal de contenu des podcasts notamment je pense à celui avec Pauline Légieux où elle raconte un peu toutes toutes ses péripéties si vous voulez on vous mettra le lien dans dans les communications pour aller pour creuser un petit peu et justement j'ai une question d'Alban donc une stratégie plutôt adaptée en B2C effectivement respire adresse des clients particuliers mais est-ce que c'est aussi c'est pour ça que j'ai parlé de LinkedIn ouais c'est pour ça que j'ai parlé de LinkedIn sciemment parce qu'en fait c'est un réseau je pense qui est encore peut-être un peu trop en tout cas qu'on sous-estime et que nos parteurs de projets sous-estiment souvent même dans des projets B2B alors que c'est un réseau B2B mais avec la puissance de pouvoir se connecter et de construire de construire des personnes engagées aussi sur ce réseau on peut finalement même si évidemment il y aura moins de puissance que sur Instagram aujourd'hui parce que c'est Instagram je ne dis pas Facebook sciemment parce qu'on voit que c'est beaucoup plus sur Instagram que ça prend mais on peut répliquer ce genre de mécanique de faire monter la mayonnaise et de prendre en visibilité sur une stratégie de prospection B2B également et après il y a évidemment quand vous avez des clients B2B peut-être moins d'enjeux un peu moins d'enjeux est-ce qu'ils adhèrent à votre image de marque néanmoins je pense qu'on voit et nous chez Ulule on a énormément de partenaires B2B donc on a aussi une activité très B2B finalement on voit à quel point c'est nos valeurs d'entreprise qui sont la raison pour laquelle nos partenaires B2B veulent travailler avec nous donc je pense qu'il ne faut pas estimer le pouvoir de l'image de marque en B2B complètement et on commence à voir dessiner notamment des influenceurs B2B de plus en plus qui commencent à sortir un peu du lot et du classique B2C merci beaucoup Laura pour toutes ces explications j'invite d'ailleurs tout le monde je leur dis de poser vos questions dans le chat on va essayer de répondre un maximum de choses par mesure pour tenir le timing on va continuer mais n'hésitez pas on avait une autre question justement en préparant ce live c'est souvent revenu la notion de kit média du coup qui va dans la continuité de tout ce qu'on a raconté mais justement voilà est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu ce que c'est que ça ce kit média et comment justement on l'utilise du coup en entreprise je peux je peux donner l'exemple en fait souvent quand nous on voit on a à peu près 2500 porteurs de projet par mois qui déposent un projet sur Ulule en ce moment et la plupart effectivement ont été en tête et après de là à l'incarner visuellement il y a un autre rapport et en fait faire sa campagne de crowdfunding typiquement dans le cas d'Ulule c'est le moment où on doit mettre en application justement tout ce qu'on aura écrit dans sa plateforme de marque et on doit du coup se dire comment est-ce qu'on va décliner nos valeurs et notre raison d'être dans des supports de communication concrets donc là nous c'est sûr que même avant de se connaître personnellement avec Aficia nous on a toujours utilisé Canva comme outil pour justement créer tout ce kit parce qu'il y a une fonctionnalité qui est incroyable qui est le redimensionnement parce qu'en fait concrètement ceux qui ne connaissent pas Canva vous faites imaginer un poste un poste réseau sociaux ou une bannière quelconque de dimension quelconque et vous pouvez le redimensionner et sortir tous vos aspects de communication comme on dit puisqu'il ne faut vraiment pas sous-estimer le fait qu'il faut penser à communiquer sur toutes les sur plusieurs types de plateformes et comme Aficia il ne faut pas non plus être partout parce qu'il faut être partout mais comme on l'a bien vu avec Justine Hutto son LinkedIn à 400 contacts en fait il s'est révélé être voilà il ne faut quand même pas sous-estimer certains réseaux parfois et donc ça veut dire que dans la préparation en amont il faut savoir faire des supports de communication qui sont adaptés à plusieurs formats donc après il ne faut pas je pense mettre trop de pression quand on dit tout média je pense que ça peut nous je sais que ça met beaucoup de pression à des personnes en démarrage qui se disent oh là là par où commencer etc je pense que il faut voilà il faut se dire qu'une vidéo de présentation encore une fois du projet qui best practice de Justine Hutto est incarnée par le fondateur ou la fondatrice c'est quand même c'est quand même un must-have la vidéo on le sait a plus de de poids et d'influence que de l'image fixe et ensuite de se dire qu'on va faire des déclinaisons c'est pour ça que je trouve que cette fonctionnalité de gros dimensionnement est juste incroyable ça va permettre de déjà dépussierrer pas mal et de commencer avec quelque chose de solide très clair et justement tu me fais une petite passerelle avec cet outil et de l'utilisation dans tous les projets que tu vois chez Ulule je passe le témoin aussi à Aficia qui va nous parler un petit peu aussi de Canva parce que concrètement comment on fait pour appliquer tout ça avec un outil comme Canva avec les fonctionnalités qui aujourd'hui sont disponibles dans la plateforme est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Aficia ? oui bien sûr alors déjà nous chez Canva on utilise Canva chez Senpai aussi aussi parce que c'est un outil de travail également donc comme on est plusieurs pays nous on est Canva France mais on travaille avec le Canva Global il y a une dizaine d'autres pays avec lesquels on travaille donc forcément quand on est sur des campagnes communes il faut qu'on ait des documents communs et donc c'est pourquoi on utilise la fonction de partage entre collaborateurs sur Canva qui nous permet de travailler en équipe et effectivement le fait de ne pas mettre de pression sur les contenus sur les kits médias etc. c'est très important donc on peut y aller petit à petit il y a un outil qu'on utilise nous qui est le tableau de bord de marque que vous pouvez retrouver sur la home sur la barre latérale gauche il y a une section qui s'appelle identité visuelle vous cliquez dessus et en fait vous pouvez voir tout votre tableau de marque ça c'est génial pourquoi ? parce que ça vous permet de pouvoir mettre toutes les évolutions de logo toutes les évolutions d'éléments que vous allez ajouter de façon récurrente sur certains visuels types vous allez également ajouter vos typographies vos différentes couleurs vos tonalités etc. et tous ces éléments sont partagés avec tous les collaborateurs et tous les gens qui vont travailler sur Canva qu'ils soient internes ou externes Canva ou une autre marque mais comme on l'utilise voilà et donc du coup c'est un outil qui est important à mettre en place lorsqu'on a un compte Canva et que trop peu de gens utilisent à tort parce que lorsque vous remplissez cette section elle va apparaître automatiquement dans vos éléments c'est à dire que lorsque vous allez créer un visuel dans la barre latérale gauche là où il y a les éléments les modèles etc. et les couleurs vous allez pouvoir cliquer sur couleur et vous allez voir en bas tous les éléments qui sont alliés à votre marque donc en gros ça veut dire que lorsque vous créez un visuel vous pouvez immédiatement l'adapter aux couleurs et à la typographie et au style de votre marque en un clic donc en termes de temps autant vous dire que ça vous permet de gagner du temps et que ça permet aussi de pouvoir synchroniser les procès de pouvoir synchroniser les visuels et d'avoir à chaque fois une imagerie qui est cohérente avec votre marque que ce soit pour un support de présentation pour vos réseaux sociaux etc. le deuxième outil c'est pas vraiment un outil c'est une page je vous partage d'ailleurs le lien ici c'est Canva Colors en gros c'est tous les outils par rapport à la colorimétrie pourquoi c'est un outil qui est important la colorimétrie c'est un outil qui est important parce que il n'y a rien de mieux que la couleur pour impacter et pour rendre un visuel impactant la couleur c'est le premier truc et il n'y a rien de pire qu'un visuel qui est canon qui est beau et avec des couleurs qui sont déséquilibrées et en fait les outils de couleur vont vous permettre justement d'éviter les erreurs de colorimétrie qui sont très courantes et en fait quand vous cliquez sur votre lien vous avez accès à quatre outils le premier c'est Color Palette Generator qui va vous permettre d'extraire toutes les couleurs à partir d'une photo si par exemple vous créez une newsletter et que vous intégrer par exemple les images ou une photographie de votre entreprise ou de votre équipe vous souhaitez encadrer ou illustrer le visuel en accord avec la photo pour que ça aille bien ensemble etc vous entrez la photo et les couleurs vont s'extraire et vous pouvez les utiliser pour créer votre très pratique ça on l'utilise nous aussi on l'utilise beaucoup le deuxième outil j'essaie de faire vite parce que je sais que le temps il nous reste encore une petite question mais vas-y t'inquiète prends ton temps pardon il nous reste encore une petite question mais prends ton temps t'inquiète c'est très intéressant Color Palette Ideas alors ça si vous voulez juste plonger dans des palettes vous n'avez pas d'idées vous avez le temps vous devez créer du visuel mais vous n'avez pas encore d'idées etc et vous avez une exigence de feed peut-être ou une exigence je ne sais pas faire un truc frais faire un truc différent vous avez envie de faire un truc différent et ça fait un mois deux mois que vous créez des visuels et vous avez l'impression que votre esprit vous dirige toujours vers les mêmes couleurs allez sur Color Palette Ideas c'est génial c'est un coup de frais ça va vous apporter de la nouvelle inspiration la Color Wheel on travaille avec ça tout le temps tous ceux qui travaillent chez Canva en gros en quoi ça consiste vous entrez le code couleur de votre couleur pour ceux qui ne le savent pas chaque couleur a un code donc il s'appelle ExaColor si par exemple vous voulez créer des visuels qui soient en accord avec la couleur de votre logo vous entrez la couleur de votre logo dans la Color Wheel et elle va vous extraire les palettes de couleurs qui sont le mieux adaptées et qui sont les plus pertinentes les plus pertinentes et les plus impactantes par rapport à cette couleur là donc ça c'est un outil aussi qui est très intéressant et après il y a le dernier outil qui est mon préféré qui est la signification des couleurs le Color Wheel il y a quelque chose qui est important à savoir c'est qu'en fait quand on crée un visuel il y a ce qui s'appelle un vecteur d'influence en fait dans les années 50 il y a eu énormément d'ouvrages autour de la question de l'image de la portée de l'image de la portée de l'influence et les publicitaires ont construit les règles publicitaires et du marketing en se basant sur ces règles là qui sont des règles quasiment universelles en tout cas en Occident les couleurs ont une signification le bleu n'a pas la même inspiration que le rouge si vous voyez un visuel qui est rouge il ne va pas y avoir la même énergie la même évocation inconsciente parce que la portée d'une image elle repose aussi sur l'inconscient et c'est quelque chose qui est trop sous-estimé par les marques alors que c'est très important on l'utilise en art on l'utilise en cinéma on l'utilise dans la photographie c'est des règles de base et dans la publicité ça construit les fondamentaux des plus grandes marques que ce soit Walt Disney Coca-Cola etc plus on fait quelque chose d'impactant plus on prend en compte l'impact des couleurs et ça se joue aussi dans les clips musicaux etc avec les filtres les filtres c'est rien d'autre que la manipulation des couleurs pour plus ou moins plaire pour être plus ou moins sexy etc donc la signification des couleurs vous pouvez l'utiliser nous on l'utilise beaucoup de cette façon par exemple vous voulez créer un visuel vous voulez créer un projet vous voulez créer une image de marque et vous ne savez pas comment faire vous ne savez pas par quoi commencer vous allez par la signification des couleurs et vous regardez ce que signifient les différentes couleurs et vous choisissez ce que vous voulez inspirer ce que vous voulez accoler en termes d'émotions et de sensations à votre marque si par exemple vous voulez inspirer de la rationalité de la solidité on va plutôt se diriger vers le bleu si vous voulez plutôt inspirer de l'espoir vous allez plutôt vous diriger vers le vert si vous voulez inspirer plutôt de l'énergie de la motivation un vrai quelque chose de plutôt combatif vous allez vous diriger plutôt vers le rouge d'ailleurs politiquement ce sont des couleurs qui sont utilisées c'est pas pour rien si les parties de droite sont plutôt bleues les parties de gauche plutôt rouges et les parties écologiques plutôt verts ce sont des couleurs qui sont utilisées et des codes couleurs qui sont utilisées de façon universelle dans tous les pays occidentaux parce que l'importance de la couleur est fondamentale lorsque vous voulez créer un visuel super intéressant Afifia du coup je sais qu'il reste il y a énormément de choses à dire encore je pense qu'on pourrait faire un live juste sur toutes ces fonctionnalités on invite d'ailleurs tout le monde à aller regarder sur Canvas s'ils veulent avoir un peu plus d'informations et n'hésitez pas je vois qu'il y a des questions on y répondra à la fin pour le coup parce qu'on va essayer de respecter notre timing parce qu'il y a une question qui est très intéressante justement pour un peu clôturer ce live est-ce que vous pouvez nous partager un peu les tops et flops que vous vous avez rencontré dans votre carrière toi Laura en tant que chargée de compte chez Ulule qu'est-ce que tu as pu voir ou même dans ce qui t'a marqué aujourd'hui dans le quotidien et Afifia de la même manière qu'est-ce que tu pourrais témoigner du coup à ce sujet en termes d'applicatif d'entreprise qui justement a fait des tops ou des flops en matière d'image alors j'ai commencé merci David moi nous ce qu'on voit vraiment la différence incroyable entre une des campagnes qui top et qui flop c'est le niveau de préparation franchement ça peut paraître un peu le B.A.B.A mais en fait c'est relié à tout ce qu'on s'est dit pendant ce live c'est-à-dire avoir conscience de tout ce qu'il faut délivrer en termes de communication que c'est pas qu'une plateforme de marque qu'on fait sur notre coin de table c'est aussi tout un un déroulé de preuves en fait pour aller les exprimer et on voit vraiment la différence entre celles et ceux qui anticipent tout ça concrètement avec un calendrier de communication d'ailleurs je sais que Canva a des supers ici pour ça aussi et du coup qui vont aussi anticiper en fait les risques les creux et il y a plein de creux dans une campagne de financement participatif et dans la vie d'une entreprise il y a plein de ces montagnes russes et en fait du coup savoir être résilient à ce moment-là parce qu'on avait anticipé ça et qu'on sait qu'on peut aller communiquer sur ça ça veut dire qu'on va aller savoir rebondir savoir être créatif et ça me fait penser à une question que je vois de ma route comment créer du contenu je sais pas trop bien écrire et tout ça mais en fait aujourd'hui l'idée c'est pas d'être de faire de la poésie et de créer du contenu forcément en se disant il faut que j'en dise plein 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 c'est de créer des contenus qui vont être engageants donc ça peut être simplement par exemple un jeu concours ou aller faire intervenir quelqu'un sur votre sujet qui va aller avoir de la valeur ajoutée sur votre industrie sur votre secteur ou pour vos futurs clients donc attention quand on dit créer du contenu et savoir planifier tout ça c'est pas c'est pas que avoir un calendrier éditorial comme un journal qui devrait sortir son édition tous les jours c'est aussi chercher des formats qui vont qui vont voilà aller engager et compléter votre discours en tant que marque super Laura et Afifia justement peut-être partager aussi un top ou un flop qu'est-ce que tu à quoi tu penses comment on te dit ça alors moi je vais partager un top flop voilà en gros en plus je pourrais en partager plein parce que c'est ma passion en fait de repérer les tops et les flops du coup on invite les gens à se connecter avec toi sur LinkedIn ou sur les réseaux pour pouvoir en parler avec les gens en gros dernièrement il y a eu une campagne qui a beaucoup fait parler c'est la campagne de Jazzy et Beyoncé pour Tiffany's la marque de bijoux et donc Tiffany's c'est une marque qui est particulière parce qu'en gros elle est intégrée dans la pop culture depuis longtemps et ça a commencé d'abord par Diamant sur le canapé donc qui est un livre et adapté ensuite dans un film donc il y a eu ça déjà elle est entrée dans la pop culture par le biais de cette oeuvre et puis elle a continué puisqu'elle est citée régulièrement par des chanteurs de hip-hop US et donc c'est une marque qui est entrée comme ça dans la pop culture de façon de façon très assumée même si c'est une marque de luxe c'est pour ça que le luxe utilise de plus en plus les figures et les idoles de la pop culture parce que c'est une alliance où tout le monde est gagnant et là en fait pour la dernière campagne de Tiffany's ils ont fait appel à Jazzy et à Beyoncé donc ce qui indique déjà qu'ils ont un beau portefeuille à peu près les deux artistes les plus fiers de la planète et en plus ils ont fait une campagne photographique où en gros ils reproduisent la une d'un magazine de Basquiat où Basquiat était assis du coup sur son fauteuil avec un tableau à côté et donc là du coup on voit Jazzy qui a la même coupe à peu près que Basquiat qui est assis dans le fauteuil dans la même position avec un tableau qui est accouché sur le mur et Beyoncé à côté et donc ça prolonge en fait leur présence dans le clip Epsheet et donc Epsheet le clip qu'ils ont tourné au Louvre ils l'ont tourné à côté d'œuvres d'art connues occidentales etc et pourquoi ils l'ont appelé Eps aussi parce que dans ses interviews Basquiat était souvent interviewé et interrogé comme étant un artiste primitif et donc lui il voyait ça comme quelque chose de très très raciste et il répondait souvent pourquoi vous pensez que c'est un art de singe et donc en fait l'œuvre de Jazzy et Beyoncé elle se prolonge là-dedans et donc par rapport à cette campagne de Tiffany's on les voit tous les deux et donc ça a été un énorme top dans un premier temps puisque ben voilà il y a une œuvre de Basquiat ça coûte cher on est dans le luxe c'est Tiffany's mais en même temps il y a beaucoup des amis de Basquiat et puis d'autres gens aussi qui commencent petit à petit à remettre en doute et à reprocher en fait à cette campagne d'utiliser justement des éléments d'image de marque réputés pour pouvoir attirer la lumière sur eux c'est-à-dire utiliser la lumière d'un artiste authentique pour bénéficier de ce rayonnement-là et donc en fait ça interroge aussi sur la question de l'image de marque et de l'identité de marque ça met en valeur la notion d'authenticité qui est importante quand on crée une identité de marque ne cherchez pas forcément à faire à créer un effet wow cherchez d'abord à être authentique sincère parce que c'est ça qui vous permettra de pérenniser et de durer dans le temps dans le temps je suis tout à fait d'accord et cette notion de transparence je pense qu'elle est clé et elle peut même guider votre fil rouge de calendrier de communication pour reprendre aussi les inquiétudes de personnes comme Maro qui disent comment alimenter ma com je pense que la transparence elle est cool enfin voilà on l'a dit mais je le répète parce que je pense que je vois vraiment la différence entre une marque qui décolle aussi et une marque qui n'arrive pas à se faire entendre vraiment voilà tout dire et ça c'est en B2B en B2C et on voit si vous êtes un peu sur LinkedIn que les postes qui prennent le plus d'ampleur en ce moment c'est celles et ceux qui partagent des mésaventures qui leur sont arrivées avec un client de dire qu'elles étaient embêtées que finalement elles ont eu un service client qu'elles ont appris de ça avec un meilleur service client etc c'est vraiment se raconter raconter les coulisses là je pense venir conforter cette authenticité cette transparence et nourrir votre marque écoutez merci Avicia peut-être pour clôturer oui je voulais juste dire que n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes ne vous cachez pas derrière une devanture qui n'est pas vous parce que vous le paierez tôt ou tard et c'est dommage de se cacher et de bâtir son entreprise autour d'une image qui va durer 10 ans et de tout effondrer de voir tout s'effondrer juste à cause de ça parce que dès le départ on n'a pas osé se montrer soi et bien ça ça sera le mot de la fin justement Avicia et je pense que tout le monde tout le monde va essayer d'appliquer ça au mieux et encore plus chez Sempai du coup merci en tout cas pour le témoignage alors malheureusement on ne va pas pouvoir prendre de questions mais je pense que de toute façon on a pu répondre quasiment à toutes pendant le live n'hésitez pas justement à solliciter les invités nous-mêmes sur les réseaux si vous avez des questions complémentaires je vous remettrai de toute façon tous les liens pour nous contacter et pour récompenser tous les gens qui sont restés je vais prendre juste une minute pour parler justement de ce qu'on a organisé avec Canva et Lul pour rappel Canva c'est 3 comptes premium offerts jusqu'à 12 mois donc 3, 6 et 12 il y a également 3 codes promo en jeu d'un montant de 90 euros pour 100 impressions 10 bourses de 500 euros au format crowdfunding ou impact donc si vous êtes intéressé par ça on vous donne tout de suite les conditions de participation je n'oublie même presque chez moi donc je vous propose aussi une séance de coaching personnalisée avec tout un cahier des charges du coup pour voir un peu la stratégie de stack logiciel donc il suffit juste de liker les pages de 3 marques ils s'y présentent si ce n'est pas déjà fait puisque tout au long on vous a proposé de nous rejoindre et ensuite pour Canva et Ulule il y a des petites particularités c'est donc juste d'avoir un compte Canva et de liker la page et pour Ulule de vous inscrire sur le lien qu'on va vous mettre justement dans le chat qui est un petit lien typeform pour un peu qualifier le projet et donc les équipes vont vous contacter et on va sélectionner justement ensemble les heureux gagnants de ces bourses et les résultats seront rendus publics à partir du 16 septembre donc c'est important de nous suivre sur les réseaux sociaux puisqu'on va les annoncer sur nos pages est-ce que j'ai tout dit mesdames ? je pense que ce n'est pas trop mal je mets du coup la page de nos contacts si vous voulez nous rajouter et je voudrais juste rajouter une dernière petite chose avant de vous laisser c'est qu'on vous a négocié avec Pablo qui n'est pas là de chez Canva aujourd'hui mais qui nous a aidé grandement dans l'organisation on va vous mettre un petit lien Solène est-ce que tu peux nous mettre le lien pour les personnes qui seraient intéressées pour avoir un compte pro maintenant on vous a négocié 20% de réduction en véhicule via le lien et en plus petite offre du moment c'est qu'un acheté c'est qu'à trop faire donc ça serait vraiment bête de ne pas y aller tout de suite si vraiment vous en avez besoin surtout on ne force pas la vente mais en tout cas les gens qui veulent avoir un compte pro avec toutes les fonctionnalités qu'on a présentées aujourd'hui allez-y franchement je ne peux pas faire mieux en tant que cadeau on est en tout cas ravis de vous proposer ça et de vous permettre de vous développer et écoutez je vous remercie Laura Afifia pour votre temps de présence merci à toute l'équipe et votre grand partage merci beaucoup merci à tous merci et ne lâchez pas vos projets bon courage à tout le monde on sait que ce n'est pas une période évidente qu'on peut se sentir isolé donc n'hésitez pas à consommer du live Senpai et les podcasts pour vous booster voilà merci à toute l'équipe Solène tu as partagé le LinkedIn de Canva mais en fait c'est le LinkedIn de Canva Global le LinkedIn de Canva France arrive bientôt mais vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram arrobas Canva France top on remet ça dans le chat voilà et bien merci encore beaucoup de tous ces partages c'était hyper instructif on a tous un carnet de notes du coup à appliquer et une bonne roadmap et en plus on va pouvoir les appliquer directement avec les outils qu'on vous propose merci Afifia merci Laura et merci à toute l'équipe Senpai pour l'organisation et bien entendu merci à vous qui êtes présents à chaque fois sur les lives et on vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes sur le podcast et des prochains lives qui arriveront jusqu'à la fin de l'année à très bientôt merci au revoir salut tout le monde